Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofian le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sophie Backlouc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de l'aimonymson ! Je vais vous montrer comment obtenir des équipements de rang Z Parce que oui, beaucoup de personnes me le demandent encore tout à l'heure en live On me le demandait et je vous ai promis que je vous ferai cette vidéo Donc ça va être chose faite Alors, déjà, est-ce qu'il y a de l'aléatoire ? Oui, forcément, mais pas que. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les équipements. Je vais essayer d'être concis et précis en vous montrant de quelle manière je m'y prends. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs façons d'obtenir des équipements. Soit vous allez directement dans l'onglet « Marché » juste ici. Dans l'onglet « Marché », grâce à des médailles que vous récupérez, vous allez pouvoir débloquer des équipements de plusieurs catégories. Juste ici, « Médailles d'équipement ». Vous cliquez dessus et là, vous avez plusieurs équipements. Équipement Divin, Futur, Super Saiyan, Fusion, etc. Bref, vous en prenez plusieurs. Donc, vous voyez, moi, j'ai 15 000 médailles. J'ai de quoi faire en termes d'équipement, tu vois. Par exemple, celui-ci, cet équipement, il est plutôt très intéressant. Vous pouvez monter jusqu'à 15% au niveau de la défense physique. Les dégâts de la technique Spe, vous pouvez les monter également jusqu'à 15%. La technique ultime, jusqu'à 15%, etc. Et ça, c'est très, très intéressant. Vitesse de récupération de la jauge de téléportation. Ça veut dire qu'une fois que vous avez esquivé une attaque, si derrière, vous commencez un peu à attaquer, qu'ensuite, vous temporisez un petit peu, votre jauge d'esquive se remplit vraiment très vite. Il y a des équipements vraiment très intéressants. Ou sinon, vous pouvez également aller dans « Événements ». Et dans « Événements », vous pouvez farmer en continu, en boucle des équipements dans « Collections d'équipements » juste ici. « Films », « Kidivin », « Saiyan », « Super Saiyan », etc. Vraiment très simple, vous allez dessus. Et là, vous pouvez soit aller en combat, soit utiliser vos énergies avec des tickets pass. Vous prenez les tickets, et puis hop, après, vous les prenez, etc. Bon, moi, je n'en ai pas besoin. Mais voilà, au cas où, si vous débutez sur le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, là où ça va être intéressant, c'est comment faire pour les rendre rang S, rang Z. Là, j'ai récupéré des petits équipements en faisant du PVP, etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, vous avez des équipements « E », « D », « C », etc. Les « E », c'est catégorique, vous les vendez. Dès que vous avez des « E », vous les vendez, voilà, il n'y en a pas besoin. Par contre, dès que vous avez des « D », vous voyez ici, c'est « D », « D », là, il y a des « C ». Les « C », forcément, ça devient vraiment très intéressant. Mais au niveau des « D », il ne faut pas, en gros, renforcer n'importe quel équipement en « D ». Je vais essayer de vous montrer. Regardez bien. Par exemple, au niveau du « C », là, le « C », il a une petite pastille jaune. La petite pastille jaune nous montre que, dès le premier remplacement numéro 1 de la défense d'énergie pour Gata Isamatsu, ça augmente de 13,75%. Il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs de pastilles, la première, là. Celle-ci, elle est jaune. Vous avez également les pastilles vertes et les pastilles rouges. On commence d'abord par la verte, c'est la moins forte. Et ensuite, on attaque à la pastille jaune, qui devient intéressante. Et ensuite, la pastille rouge, qui est encore plus intéressante. Du coup, vous avez vu, la pastille jaune, elle a 13,75%. Quand on prend la pastille verte, vous allez voir, 11,35%. On perd 2%. Donc là, pour le coup, ce n'est pas avantageux d'aller renforcer un équipement « D » alors que j'en ai en « C » avec déjà une pastille jaune. Là, par exemple, vous avez le « D » pastille verte. Et là, vous avez également le « D » pastille jaune, comme le « C ». Et quand on regarde sur la pastille jaune du « D », 13,25%. Et quand on regarde la pastille jaune du « C », 13,75%. Ah, ça se joue un petit peu. Donc là, par contre, le « D », on ne va pas le foutre à la benne. On ne va pas le vendre. On va également le renforcer. Donc, entre le « D » qui a 13,25% en pastille jaune et le « D » qui a une pastille verte à 11,35%, le « D » pastille verte, on le vend. Donc, tous les « D » pastilles vertes de Gatai Zamatsu, comme celui-ci, voilà. Là, il y en a un deuxième, hop, c'est bon. On les vend. Ça ne sert strictement à rien, sachant que j'en ai chopé avec des pastilles jaunes. Maintenant, on va renforcer également. Le principe est le même ensuite pour tous les autres. Donc là, on va renforcer directement celui-ci. Le « C » qui est en rouge, 14,75%. On va renforcer directement la pastille rouge, on va renforcer la pastille jaune et on va renforcer également cette pastille jaune. Ah oui, il faut cocher multi-renforcement. Donc, pastille rouge, pastille jaune et ensuite, pastille jaune aussi ici. Voilà. Celui-ci, je vais pouvoir le vendre. Il ne sert à rien. Du coup, on va faire renforcer. En faisant renforcer, on va voir. Ils passent tous en « B » et ils ont tous eu des pastilles vertes. Alors, pastille vertes, ce n'est pas terrible. Mais bon, on va continuer. Multi-renforcement, renforcer. Ça demande des zénies et des âmes montantes. Voilà. Au cas où. Il vous faut des zénies. Bon, moi, j'ai 3 milliards de zénies. Je suis tranquille. J'ai pas mal d'âmes montantes également. Je suis tranquille aussi. Il faut les farmer, pareil, dans les événements, sur les missions. Vous faites « Renforcer ». Donc là, ils sont passés à « A ». Donc ensuite, là, pour le coup, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que du coup, il va falloir que je gomme des pastilles. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Sauf que déjà, avant de faire une bêtise, voilà, lui, je l'avons. Allez, hop, toi, tu dégages. Tu dégages. Donc, comme je vous le disais, les pastilles vertes, ce n'est pas terrible. Mais je n'ai pas envie de me séparer de cet équipement qui peut être vraiment, potentiellement, un équipement Z. Et pour cela, comme la première pastille est rouge et vraiment très puissante, défense d'énergie, plus 14,75%, c'est très intéressant. Là, il va falloir enlever l'emplacement numéro 2 et enlever l'emplacement numéro 3. Pour cela, vous devez sélectionner l'équipement. Ensuite, vous allez juste ici sur « Supprimer la case ». Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai 88 gommes. Une gomme est égale à « On supprime une case ». Donc, par exemple, attention, ne supprimez pas la première case. Voilà, là, c'est la case numéro 2. C'est bon. 6,95, c'est naze. Je supprime. Voilà, on fait suppression avec la gomme. Pas avec les cristaux, avec la gomme surtout. Et ça demande 2 millions. Je supprime. Voilà, ça c'est fait. Celui-ci aussi, on va le supprimer. Pareil. Et là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir à nouveau renforcer l'équipement. Donc, il faut refaire la même chose. Renforcer, voilà. Et là, on fait renforcement sur cet équipement. En espérant avoir une pastille jaune ou une pastille rouge. Donc là, encore une pastille verte. On va re-supprimer la case. On peut le faire directement. Voilà, je supprime. Supprimer. Et on continue. Et ça, il faut le faire en boucle. Jusqu'à temps d'obtenir une autre case jaune ou rouge à côté. Je supprime. C'est toujours pas intéressant. Alors, certes, ça vous prend du temps. Ça prend beaucoup de temps à farmer. Mais une fois que vous faites ça sur tous vos équipements, vous n'allez avoir que des Z. Il y a beaucoup de persos en PVP, etc. Ces persos sont équipés de la part du joueur exclusivement en équipement Z ou Z+. Mais les Z+, c'est encore beaucoup plus rare. Mais je tiens à souligner une chose. Il faut savoir que, par moment, des pastilles vertes sont autant efficaces que des pastilles jaunes. En regardant les valeurs. Là, pour le coup, le Gatai a obtenu dans l'emplacement numéro 2 plus de 10% en défense physique. Et ça, c'est intéressant. Avec ce genre de pastilles, on peut avoir un équipement Z du moment qu'il est cumulé à d'autres pastilles rouges ou jaunes. Après, je ne vais pas vous montrer que des équipements de Gatai Zamatsu dans cette vidéo. Le but est de vous apprendre la méthode. Mais je vais au moins vous montrer, en passant sur d'autres équipements, que la méthode reste la même et qu'elle fonctionne bien. Je vais au moins passer dans cette vidéo un ou deux équipements au rang Z. Par exemple, celui-ci. Il est Z jaune partout. Bienvenue à toi, Deschamps Mathieu, même quand on fait une vidéo. Merci à vous. A tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et là, il plaît. Et n'hésitez pas à partager. Ça peut aider beaucoup de personnes dans la communauté. Vous voyez, là, j'avais réussi à mettre que des jaunes. Et du coup, il est passé en Z. J'en ai un autre que j'ai commencé à supprimer. Il est là. Vous voyez, là, j'ai réussi déjà à avoir deux pastilles rouges. Donc là, il est en rang S. Il ne me reste plus qu'une pastille à enlever. La troisième, si je l'enlève, du coup, je pourrais potentiellement avoir un équipement d'éveil Z. Donc là, supprimer la case. On prend la troisième et pas la deuxième. Parce que la deuxième, c'est déjà une pastille rouge. Il ne faut pas faire de conneries. Voilà. Supprimer. Bim. Oui. Et là, du coup, on va faire renforcer. Voilà. On le renforce. Bim. Voilà. Et là, on attend. Il faut absolument une pastille. Donc là, supprimer la case. Mais arrête que ce soit un équipement S. On supprime. Il nous faut absolument du Z. Je supprime. Je continue. Et hop, c'est parti. Vous voyez, ça prend du temps. Mais après, attention. Il faut savoir que ça prend du temps, certes. Mais derrière, ça peut faire la différence en PVP. Et au moins, vous avez une belle collection d'équipements Z et S. Donc là, voilà. Je continue. Je supprime. Et là, je renforce encore à nouveau jusqu'à temps de l'avoir. Et voilà. Là, déjà, il n'est pas ses aides. Donc, la case. Enfin, la pastille n'est pas jaune ou rouge. Mais par contre, l'équipement est passé Z. Et du coup, il est amélioré. Donc là, voilà. On est passé à force de base 8%. C'est bien mieux de ce que c'était. Donc là, pour le coup, vu qu'il est Z, c'est bon. Je ne touche plus. Là, c'est bon. Il est passé Z. C'est bon. Là, maintenant, on peut reprendre un autre équipement. Et refaire pareil. Tenez. Là, j'ai un équipement intéressant. Celui de Trunks. Comme vous pouvez le constater. Juste ici. Première pastille rouge. Deuxième pastille jaune. La troisième, elle est verte. Mais verte, vous voyez, 5,50% en critique de base. Il faudrait au moins qu'il arrive à monter jusqu'à 8%. On peut aller jusqu'à 10% maximum. Après, il peut monter à 8%. Avoir une pastille verte. Moi, du moment qu'il monte à 8%, que l'équipement est Z, il est intéressant. Mais du coup, on va devoir supprimer cette case qui n'est pas bonne. 5,50%. Ce n'est pas terrible. Donc, supprimer la case. On prend bien la troisième. Voilà. Suppression. Et là, c'est parti. On recommence. On refait pareil. Du coup, renforcer. Et là, hop, on renforce. Et on espère avoir un équipement Z. Et ben voilà. Équipement Z. Voilà. Pastille verte. Mais par contre, vous allez voir qu'on est passé de 5,50 à 8. Voilà. Critique de base. 8. Et l'équipement est passé Z. Donc, vous voyez comment on fait pour avoir des équipements Z. Voilà. Je vous en ai fait deux dans la vidéo. Et j'ai encore 79 gommes. J'en avais 88. Donc, ça m'a coûté 9 gommes. 9 gommes. C'est pas rien quand même. Ça coûte cher quand même les gommes, etc. C'est dur à en avoir. Mais du coup, derrière, ça vous donne des équipements qui valent vraiment la peine. Celui-ci, regardez. Les attaques d'énergie de base 17,95%. La défense physique de 11% et critique 8%. Surtout, l'attaque d'énergie, là, 17,95%. Les gars, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà en gros comment on fait pour avoir des équipements Z. Vous pouvez le faire. J'en ai plein encore. Il faut que j'en refasse. Je vais continuer sur le bataille Zamatsu, etc. J'aimerais bien un équipement sur le Zamatsu qui soit d'équipement Z. Ça serait intéressant. Ou au moins S. Mais voilà. Vous pouvez le voir. J'ai commencé aussi sur le Thales. Il faudrait pareil que j'arrive à avoir un équipement 2,95%. Ce n'est pas assez. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 5. Il faudrait au moins qu'il soit 3,50%, voire 4. Donc, voilà. Je continuerai à faire ça comme ça. Vous supprimez la case. Vous renforcez. Et vous faites ça en boucle jusqu'à temps d'attendre que votre équipement soit minimum S. Ou si vous voulez être un peu plus pointilleux comme moi, minimum Z. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre comment fonctionnent les équipements. Pour les avoir en éveil Z. N'hésitez pas à la partager. Je pense que ça peut en aider certains. Parce que je suis beaucoup identifié sur les réseaux sociaux concernant les équipements. Et on me le redit souvent lors de mes lives. Donc voilà. Max de pouce bleu sur cette vidéo en mode Genki Dama. N'hésitez pas à t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Tchao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !